Salut à tous, c'est Maxime de Papel Giraffe. J'espère que vous aimez le monde de la programmation parce que je baine dedans depuis plus de dix ans et j'ai plein de conseils à vous donner. On va commencer dès aujourd'hui avec Xcode. Xcode, c'est l'outil que Apple nous fournit gratuitement pour programmer sur Mac. Donc si vous avez programmé au moins une fois sur Mac, vous devez connaître Xcode et vous devez savoir qu'il a tendance à consommer pas mal d'espace disque. Quand on connaît un petit peu la politique tarifaire d'Apple, ça peut faire mal le portefeuille puisqu'on va être obligé très souvent d'augmenter le disque dur pour arriver à travailler confortablement. Alors qu'il y a des solutions, on va voir ensemble qu'il est possible avec Xcode d'éviter de remplir le disque dur et surtout qu'au fil du temps, il va continuer à le remplir. On va voir dans cette vidéo quels sont ces fichiers que Xcode rajoute et surtout lesquels on va pouvoir supprimer en toute sécurité pour retrouver de l'espace sans perdre notre travail. Allez c'est parti, je partage mon écran et on voit ensemble comment fonctionner. Afin de supprimer en toute sécurité les fichiers sans se tromper, je vous conseille d'utiliser Cleaner for Xcode. C'est une application pour Mac que vous pouvez trouver sur Github, donc elle est open source et vous avez tous les codes sources de l'application qui sont disponibles pour voir comment elle fonctionne. Et elle va lister l'ensemble des fichiers pour l'instant utilisés par Xcode avec la possibilité de supprimer ceux qui ne vous paraissent pas utiles. Vous avez même des conseils pour savoir lesquels vous pouvez garder et lesquels vous pouvez supprimer. Pour l'installer cette application, vous avez deux façons. La façon la plus simple. Le développeur, même s'il nous donne accès gratuitement à son code source, nous propose de gérer pour nous tout ce qui est compilation, déploiement, mise à jour tout en passant par le Mac App Store en payant un dollar. Donc vous voyez c'est pas très cher. A vous de voir si vous souhaitez payer et ne pas vous embêter ou alors vous pouvez prendre la méthode manuelle. Donc vous pouvez télécharger l'ensemble des sources, vous les ouvrez dans un dossier et ensuite vous installez les dépendances. C'est-à-dire que pour compiler cette application, il faut utiliser React Native. Il y a plusieurs choses à installer. Donc pour installer React Native, vous avez tout qui est déjà préconfiguré. Après, vous n'avez qu'à utiliser soit npm, soit yarn pour l'installer. Une fois que vous avez exécuté ces commandes-là dans votre terminal en vous plaçant dans ce dossier, toutes les dépendances seront prêtes. Une fois que les dépendances sont installées, vous allez dans macOS et vous ouvrez le projet Xcode. Ça va lancer directement Xcode et là vous n'aurez plus qu'à changer une petite config. Alors vous voyez que tout est marqué ici. Il faut désactiver le AppSandbox dans les capabilities de votre target. Donc je clique sur ma target. Je vais dans capabilities et je désactive AppSandbox. Moi je l'ai déjà fait. Mais s'il est activé, vous cliquez sur off et ça devrait marcher. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le play et l'application va démarrer. Au lancement, il va essayer d'analyser tout le disque dur. D'ailleurs, la première fois, il devrait vous demander l'autorisation d'accéder à certains dossiers. Et vous voyez que là, il analyse tout ce qu'il y a dans Xcode. Juste avant de supprimer tout ceci, j'avais plus de 60 gigas. Donc vous voyez que j'ai pu faire pas mal de ménages. Déjà, on voit ici ce qui prend le plus de place. C'est la gestion des différents types d'appareils. Pas besoin de garder les anciennes versions que l'on n'utilise plus. Donc on peut supprimer plein de choses. C'est là où j'ai gagné le plus de place. On peut directement les supprimer d'ici, si on veut, ou cliquer sur la loupe pour aller voir les fichiers directement dans votre explorateur. Ensuite, on a les données dérivées. Alors ça, c'est lorsque vous compilez vos projets. Automatiquement, il va créer un dossier avec tous les résultats de la compilation pour éviter la prochaine fois que vous allez le compiler de repartir à zéro. Donc vous pouvez à tout moment supprimer les dossiers que vous n'utilisez plus ou même ceux que vous utilisez. Et si vous les réutilisez, il va recréer ces données-là. Dans mon cas, j'ai déjà fait pas mal de ménages. Il en reste plus beaucoup. Mais si vous avez ouvert plusieurs projets sur Xcode, il est possible que vous ayez une liste beaucoup plus longue que moi. Lorsque vous compilez pour envoyer sur l'App Store, il va préparer une archive et l'envoyer. Et il garde les anciennes archives par défaut. Vous pouvez aussi les supprimer si vous n'en avez pas besoin. Et enfin, les simulateurs. Donc on va pouvoir supprimer les simulateurs qu'on n'utilise pas. Si vous ne les avez pas lancés, vous verrez qu'ils ne prennent pas beaucoup de place. Mais une fois que vous les avez lancés quelques fois, ça prend pas mal de place à chaque simulateur. Donc vous pouvez les supprimer. Si vous avez peur de faire des bêtises, vous avez une commande qui vous est recommandée ici pour supprimer ceux qui sont trop anciens et plus utilisés. Pour ne pas supprimer ceux que vous utilisez encore. Parce que là, c'est plus compliqué de les remettre si vous les avez supprimés, même si c'est faisable. Voilà, donc cet outil, vous pouvez l'installer gratuitement ou en passant par le Mac App Store. C'est un outil qui va vous faire gagner énormément d'espace et qui, vous l'avez vu, n'est pas très compliqué à utiliser. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est entièrement gratuit. Ça vous aidera à trouver mes prochaines vidéos et comme ça, vous pourrez devenir encore meilleur. À très vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz